Une séquentin de journalistes du Borgou était réunie dans cette salle de conférence du groupe de presse d'Abarou. Sur invitation du président-directeur général de l'entreprise de presse et de communication boxale Barnaba Souroukouma, ces professionnels des métiers ont été conviés à cette séance de sensibilisation sur la désinformation. Elle fait suite à la participation du promoteur du groupe de presse d'Abarou à un atelier organisé par l'ambassade des États-Unis sur la thématique à Kara au Togo il y a quelques semaines. L'atelier qui a été organisé par l'ambassade des États-Unis au Togo en ce qui concerne son programme de lutte contre la désinformation dans le nord du Bénin, le nord du Togo et le nord de la Côte d'Ivoire a consisté à nous former sur la désinformation. Moi étant professionnel des médias avec mon équipe du Borgou à Libori, nous avons décidé de commencer la restitution par les professionnels des médias, ce qui justifie cette séance aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir vu presque tous les organes de presse de Paracours représentés à cette séance, au cours de laquelle nous avons présenté tout ce qu'on a appris sur la désinformation. Qu'est-ce que c'est que la désinformation ? Quel est l'impact de la désinformation sur la société, sur l'économie, sur la politique et tout ? Comment éviter la désinformation ? Et surtout, quels sont les outils de détection des fausses informations et de vérification des fausses informations ? Cette séance de sensibilisation revêt une importance capitale dans un contexte où le numérique prend une large dimension, surtout en termes de partage d'informations. Aujourd'hui, à voir la vitesse d'évolution de l'information avec les médias sociaux, il est important d'actualiser sa connaissance pour ne pas tomber dans le piège des fausses informations. Ça permet aux professionnels de revisiter ceux qui connaissent, et pour les jeunes qu'on fera aussi de savoir ce qu'est la désinformation, les pièges à éviter dans la publication d'une information. À l'issue de cette séance, dont la participation active des hommes des médias a enchanté Samirad Shabirouba, le promoteur du groupe de presse Tabarou a appelé chacun d'eux à une restitution des acquis au sein de leurs organes de presse respectifs. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est surtout la participation de tous les journalistes aux différents débats, aux différents commentaires sur les différentes vidéos qui ont été projetées. On sentait vraiment qu'ils étaient vraiment motivés à suivre cette séance de restitution sur l'atelier qu'il y a eu à CAR. Ensuite, les professionnels des médias, une fois dans leur rédaction, a fait le même exercice à l'endroit des autres membres de leur rédaction, à leur restituer ce que nous avons eu comme échange aujourd'hui, afin que la désinformation, surtout dans le milieu des professionnels des médias, soit bannie. Parce que nous sommes comme des miroirs, des gens se voient à travers nous. Lorsqu'un message ou une information est donnée par un professionnel des médias, elle est prise au sérieux. Le jeune dynamique, promoteur du groupe de presse Tabarou, entend mettre en oeuvre une stratégie innovante dans les tout prochains jours, afin que soit bannie complètement la pratique de la désinformation.